Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo qui sera consacrée à mes dernières nouveautés, des petits coups de coeur dont je vais vous partager, vous parler et c'est parti ! Je vais commencer par nez joli, j'ai en fait reçu des pinceaux, des vernis et puis un petit ustensile assez utile à emmener partout. J'ai reçu des pinceaux qui sont super jolis, ils sont en fait violet foncé, violet noir. Ce sont des pinceaux pour le teint et pour les yeux, vous avez au total 10 pinceaux, donc 5 pour les yeux avec un pinceau peintre, un fluffy, voilà vous avez de quoi estomper et faire un super make-up avec et vous avez d'un autre côté 5 pinceaux assez denses en poils synthétiques, vous avez vraiment la totale avec tous ces pinceaux, il y a de quoi faire, ils sont super doux, ils ne piquent pas et ils ne perdent pas leurs poils, ils sont vraiment super jolis quoi. Le manche est en bois violet foncé qui tire sur le noir, en fait ça fait un tie on die, un dégradé. Donc voilà déjà pour ces magnifiques pinceaux, petit prix, je vous dis tout de suite c'est un petit prix et j'étais très contente en fait de les avoir. Ensuite j'ai choisi, comment dire, 3 vernis parce que j'avais idée de faire un petit effet pour changer, un petit effet métallique, kaki, donc j'ai pas encore eu le temps de tester, le flacon il est trop beau, ça représente en fait une fleur à l'intérieur, des fleurs à l'intérieur, vraiment magnifique, c'est un soin pour les ongles et vous avez ensuite une base mat que j'ai choisi noire pour pouvoir appliquer ensuite un vernis vert kaki, voilà c'est 3 vernis que j'ai choisi pour pouvoir faire un truc assez sympa. Le dernier petit accessoire que j'ai choisi, donc on se demande à quoi ça sert, en fait vous nettoyez les verres de vos lunettes, il est tout petit, on l'embarque partout dans votre sac, donc voilà je vous mettrai bien entendu les liens en barre d'info. Ensuite j'ai reçu un livre des éditions HarperCollins, c'est la vérité sur l'amour, donc ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ça, voilà c'est la vérité sur l'amour et autres petits mensonges, donc j'ai commencé à le lire bien entendu, c'est l'histoire en fait de deux filles, deux soeurs qui vivent un drame dans un seul appart. D'emblée on rentre tout de suite dans l'histoire et on a envie d'en savoir davantage, donc c'est un livre que je vous recommande bien entendu. Ensuite j'ai choisi, je suis assez friande des crèmes pour les mains parce que j'ai les mains très sèches et j'ai trouvé, ce sont deux tubes de crème de 75ml de la marque Neutrogena, ce sont des éditions limitées, elles sentent super bon, c'est essentiellement pour les mains sèches et abîmées. Il y en a une qui est au beurre de karité et cire d'abeille et l'autre, beurre de karité et cire d'abeille, toutes les deux pareilles sauf qu'elles n'ont pas les mêmes odeurs, elles ont les mêmes propriétés, elles sentent trop 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 trop. On applique en petites quantités, on a des mains super douces et qui sentent super longtemps, donc deux super produits. Ensuite j'ai reçu une petite nouveauté, c'est la SOS Primer de chez Clarins qui se décline en 6 teintes, c'est une nouveauté printemps 2018, donc c'est une base pour le teint qui est conçue pour apporter une correction, donc le teint est éclatant et lumineux avec cette petite pépite, cette petite merveille, donc c'est un produit que je vous recommande vivement. Donc j'ai choisi la base 01 qui permet d'atténuer les signes de fatigue et vous en avez plein d'autres qui va unifier le teint, qui va estomper les rougeurs, qui va corriger les tâches pigmentaires, vous avez donc 6 produits qui permettent de cibler chaque problème, c'est vraiment un super top produit. SOS Primer de chez Clarins. Ensuite j'ai un petit kit de 2 petits produits make-up de la marque Yves Rocher, donc c'est une gamme qui est destinée aux sourcils, vous avez un crayon double embout avec une petite brosse, une minuscule brosse très précise qui permet de brosser les sourcils et vous avez un crayon avec mine rétractable qui permet de redessiner votre ligne de sourcils assez précisément également. Moi je l'ai pris en cendré, c'est une teinte pour les cheveux clairs, pour les bases claires, donc moi c'est 01 cendré, c'est une teinte qui me convient. Donc c'est le stylo sourcils précision 12 heures. Une fois que j'ai bien redessiné ma ligne des sourcils, je vais passer un coup de brosse de ce mascara à sourcils, toujours de Yves Rocher et c'est la même teinte. Ce que j'ai vraiment apprécié c'est sa brosse de précision, cette toute petite brosse qui permet de brosser sans en coller partout. Donc vraiment super super bien. Lorsque je dois me déplacer, je vais emmener avec moi ma petite trousse à maquillage de beauté Lave qui se présente comme ceci, elle est grise argentée, elle est super mignonne, vous avez un petit nœud métallique sur le devant avec une petite fermeture et puis vous mettez votre make-up et puis ça me permet de transporter ma trousse dans mon sac à main. Je la trouve assez jolie, elle fait vraiment chic, elle est très belle. C'est la trousse argentée Sweetie de beauté Lave. Ensuite j'ai un lait repulpant nourrissant de la marque Roger Gallet. Tous leurs produits sont hyper bons, c'est très caractéristique de la marque Roger Gallet. C'est un flacon de 200 ml, c'est le lait repulpant nourrissant à la fleur de figuier, ça sent divinement bon. C'est à l'extrait de bourgeon de figuier et de beurre de carité, il va nourrir intensément la peau. C'est une texture qui est assez fluide et fondante, qui est non grasse, il laisse la peau incroyablement douce et parfumée hyper montant. Ce sont des notes gourmandes de figuier, j'adore trop ce produit. Roger Gallet, un produit que je vous recommande aussi. Donc j'ai ensuite ce petit produit à vous présenter, c'est le Vichy Lift Active. Et en fait c'est un petit produit avec une petite pompe, donc vous faites une cure anti-oxydante et anti-fatigue avec le Lift Active. Donc ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a 15% de vitamine pure, de vitamine C pure à l'intérieur de ce produit. Ce sont que des produits concentrés, la peau va être défatiguée, tonique et plus ferme. Donc c'est un produit que j'utilise depuis une semaine déjà et je commence à avoir des premiers résultats, on va dire. Je trouve que ma peau est moins fatiguée, j'ai une meilleure mine, j'ai un teint plus ravivé on va dire. Donc c'est un produit à utiliser en cure après chaque changement de saison, de stress ou encore pour les périodes de fatigue. Ça je vous le recommande. Donc on va passer high-tech maintenant, j'ai reçu cette batterie externe de la marque OK. C'est une batterie de 20 000 mAh, une power bank en quelque sorte qui permet de recharger tous les appareils qui utilisent la charge en USB. Donc ici nous avons trois ports USB, un port pour le téléphone, vous avez également une entrée lightning pour le iPhone. Donc d'une manière générale, on peut recharger des smartphones, des tablettes, des montres GPS, des montres connectées, bracelets, etc. Et donc du coup on peut recharger une tablette par exemple. On peut recharger simultanément un iPhone aussi. Donc voilà, je peux même rajouter un autre port pour recharger mon autre portable. Donc voilà. Donc il y a une garantie de 24 mois sur la batterie externe. Donc je vous mettrai bien entendu le lien de la power bank en barre d'infos. J'ai reçu de Romwe, la parure de housse de couette, composée d'une housse de couette pour grand lit de 2,20 mètres. Vous avez un drap plat et une housse de coussin rectangulaire. Donc elle est rayée gris, clair et blanc. C'est un ensemble 4 pièces qui vous revient à 22 euros, qui est vraiment tout à fait accessible. Il y a beaucoup de modèles comme ça, soit en noir, soit en gris anthracite. Il y a vraiment l'embarras du choix. Mais moi mon choix s'est porté sur celui-ci puisque je le trouvais assez moderne et puis qui allait bien avec ma petite déco. Donc je vous mettrai bien entendu le lien en barre d'infos. J'ai choisi sur le site de Romwe une robe qui est un 2 en 1. Elle est en acrylique et vous avez un pan en polyester. Un pan plissé en polyester qui se trouve juste en dessous. Elle est sympa, elle arrive en fait au milieu du genou. Les manches sont assez longues avec un col rond. Personnellement moi je vais enlever les nœuds, je vais découdre les nœuds. Je la trouve assez sympa et c'est une taille unique. Donc que vous retrouvez sur le site de Romwe. J'ai ensuite deux autres robes de chez Shein que je viens de recevoir. Je porte la première. Donc c'est une robe à bretelles, noire et blanche. C'est un tissu je dirais quelque chose en tweed ou en laine. Avec les coutures effilochées qui font tout le tour de la robe. Elle tombe au milieu de la cuisse avec toujours, on retrouve toujours des petites franges là. Je trouve que c'est assez sympa. Et vous avez deux poches au dos. Donc le dos se présente comme ça. Donc avec des bretelles et des petits boutons noirs. Je la trouve vraiment super jolie. Je l'ai pris en taille S sur Shein. Prenez votre taille habituelle. Mais c'est une robe à bretelles qui taille bien. Qui taille plutôt bien. Donc voilà. Que moi je porte avec un petit haut noir. Et puis des collants. Et puis mes cuissardes. Et puis j'aime bien ce style là. Je suis à l'aise dedans. Et voilà. Donc voilà. Petite robe à bretelles assez sympa. Et vraiment pas chère. Alors la seconde, c'est également un coup de coeur. J'aime bien toutes les deux. Elles ont chacune leur style différent. Mais je les aime vraiment vraiment beaucoup. Celle-ci c'est plus un genre de mousseline. Les manches arrivent au bas des poignets. Avec une bordure blanche. Que l'on retrouve dans le bas de la robe. Il y a un rappel en fait. Et puis on part sur une encolure arrondie. Elle est plutôt cintrée. Donc elle ne possède pas d'élastane. Je trouve qu'elle est chic. Elle est classe. Le dos se présente comme ceci. Vous avez l'ouverture qui est juste ici. Avec un petit bouton. Vraiment très très joli. Un gros gros coup de coeur. Pour une soirée par exemple. Je la trouve vraiment très très classe. Donc petit prix aussi. Et j'ai pris la taille. Je vous redirai parce que je ne me souviens plus. De toute manière je vous mettrai tout en barre d'infos. Avec la taille que j'ai pris. Mais je la trouve vraiment super super jolie. Et j'avais encore une petite chose. Un gros coup de coeur. A vous faire partager. Qui vient du site Wish. C'est un site chinois. Donc c'est très tendance en ce moment. Donc il s'agit de ceci. C'est un plaid XXL. Grosse maille. Ça s'appelle les plaids de Chunky. Qui j'adore de trop. J'adore de trop. C'est hyper chaud. C'est hyper cocooning. Et elle fait 1m20 par 1m50. Je l'ai pris en gris clair. Non mais regardez-moi cette beauté quoi. Ça ce sont en fait des plaides qui sont tricotées. Soit avec des grosses aiguilles. Des très grosses aiguilles. Ou bien avec les bras. J'ai aussi commandé de la laine blanche. Pour pouvoir me tricoter des coussins. Mais ça je vous le réserverai dans un DIY. Il existe beaucoup d'autres couleurs. Vous avez toutes les couleurs que vous voulez. Donc je suis très contente de vous partager ça. Je vous mettrai le lien bien entendu. Juste sous la vidéo. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Que je vous mets juste en dessous. Et puis je vous souhaite une agréable journée. Portez-vous bien. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.